Nous allons voir comment utiliser les filtres de population. Si je souhaite, par exemple, avoir toutes les photos qui ont été prises avant le 13 septembre 2018 et après le 13 septembre 2017, je vais, donc sur l'onglet « Quoi », je clique sur le petit « Plus » ici, « Ajouter une condition à la racine ». Et je vais chercher le mot « Création ». Création correspond à la date de prise de vue de la photo. Donc, je vais taper « Création ». Vous voyez que le mot s'affiche. Je double-clique dessus. Et je clique sur « Valider ». Donc, on a dit que je souhaitais toutes les photos antérieures au 13 septembre 2018. Et je vais rajouter une autre condition. Donc, je fais le petit « Plus » comme tout à l'heure. « Création ». Je double-clique sur « Création ». Je valide. Et je viens changer antérieur. Donc, je clique dessus et je veux « Moi », « Postérieur ». Et je viens changer la date. 13 septembre. Je vais juste changer l'année. Donc, je peux le faire manuellement. Je me mets sur l'année 2018 et je viens cliquer sur 2017. Donc là, j'ai mes deux conditions. Je clique ensuite sur « Filtrer la population ». Et là, j'ai toutes les photos de tous mes patients qui ont été prises avant le 13 septembre 2018. Et après, le 13 septembre 2017. Donc, si je fais un test, vous voyez qu'au niveau des dates, 24 novembre 2017. Voilà. Si je souhaite revenir à ma base initiale, donc je vais supprimer les deux conditions. Supprimer la condition sélectionnée et supprimer la condition sélectionnée. Et je viens « Actualiser » pour retrouver ma base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501